Hé, est-ce que tu connais l'histoire de la mort en exil de l'empereur Napoléon III ? En fait, ça fait déjà une dizaine d'années que l'état de santé de Napoléon III se dégrade, car il a déjà été victime de calculs et d'une crise cardiaque. Les douleurs le font vieillir prématurément. Il avait aussi souvent des crises de fièvre et urinait presque du sang pur. Selon l'impératrice Eugénie, il aurait voulu abdiquer à la majorité de son fils en 1874. Bref, il est victime de calculs dans les voies urinaires le faisant horriblement souffrir. Napoléon III subit deux opérations début janvier 1873, mais son état empire. Finalement, Napoléon III meurt à 64 ans dans la matinée du 9 janvier 1873. Son autopsie révèle une insuffisance rénale et des calculs de plus de 6 cm. 60 000 personnes assistent au funérail de l'empereur, dont seulement 6 000 français. Il se fait d'abord inhumé à Chisselhurst, puis à Farnborough, où il repose depuis avec sa femme et son fils. Abonne-toi pour plus d'Histoire BG !